Le Canada, le pays le plus naïf au monde, on n'a qu'à regarder l'immigration qui entre à pleine porte, qui ne s'intègre pas, et surtout au Québec, dont plusieurs membres, une fois qu'ils ont été canadianisés, rêvent de s'en aller aux États-Unis, donc on ne garde pas la totalité de l'immigration. Et aussi, le Canada devient un refuge pour terroristes à cause de sa politique laxiste en matière d'immigration et des courbettes des politiciens devant certaines communautés et de leur peur d'être traités de racistes. C'est l'opinion émise dans un livre dévoilé, cette semaine passée, par l'Institut Fraser. Et pour l'ex-diplomate Martin Kolakot, co-auteur avec Alexander Mohens, notre système d'immigration et d'asile est carrément dysfonctionnel et un échec, résultat qu'en date un refuge de terroristes. Et on parlait des Pakistanais là-dedans. J'avais eu à aborder des dossiers d'autres communautés. Oui, mais avant qu'on quitte l'histoire des passeports pakistanais, je voudrais dire que vos commentaires, ceux que vous venez de faire là, tout justement, sont particulièrement appropriés à l'histoire des passeports pakistanais. Parce que quand Denis Coderre a été nommé comme ministre de l'immigration, la première déclaration publique qu'il a faite, c'est de mentionner qu'il s'alignerait sur les nouvelles politiques qui avaient été mises à l'oeuvre depuis l'histoire de septembre 2001. Il y a eu un regroupement des gouvernements pour faire en sorte que les normes sécuritaires d'acceptation des immigrants soient de plus en plus élevées. Et Denis Coderre avait prêté sa voix à ce regroupement-là en disant qu'effectivement, le Canada s'alignerait là-dessus. Et ce n'est que quelques temps après que, malgré cette déclaration, qu'il s'en va dire qu'il faut déconsidérer les enquêtes sécuritaires. Bien, ça c'est clair et net. Écoutez, le système d'immigration ici est un système qui est basé sur, je vous dirais, sur des valeurs fondamentales. Et là, je réfère, par exemple, au principe de la réunification des familles. Le système d'immigration ici porte en lui de très belles valeurs. Mais j'écoutais l'entrevue que vous avez faite avec M. Junot, et il est tout à fait exact de dire que ce système-là est complètement dysfonctionnel. J'entendais M. Junot dire que, quelque part dans des ambassades, des candidats de valeurs se font refuser, se font bloquer leur dossier. Et ça, c'est tout à fait vrai, M. Proulx. Alors que des gens qui sont reconnus à être des membres de certains regroupements qui sont affiliés à des actions terroristes, eux n'ont pas les mêmes difficultés à immigrer au Canada. Alors, vous nous prouvez la puissance du lobbying dans ce cas-là. J'appartiens à un groupe quelconque, à Montréal ou à Toronto, et j'ai le pouvoir sur le ministre. Et par conséquent, même s'il s'agit de 80 terroristes sur 250, tu les laisses entrer, c'est important pour les prochaines élections. C'est un peu ça. Mais il y a effectivement des enjeux électoralistes là-dedans. Et vous savez, l'histoire de la commission Bouchard-Taylor n'est pas... est une autre représentation de ça. L'immigration est un dossier très chaud depuis quelques années. Et il y a eu plusieurs demandes d'accommodement raisonnable récemment qui ont fait en sorte que les gouvernements se sont sentis tassés par ces demandes-là. Et Charest, quand il a commandé cette enquête, en fait, il a posé un geste digne de Ponce-Pilote. Il s'en est lavé les mains. Exact. Et il a remis à une commission qui avait un mandat tellement large qu'il ne pouvait pas arriver à des conclusions autres que des recommandations philosophiques ou sociologiques. Exactement. Et ça, c'est une opinion personnelle. Mais vous savez, au Québec, on a encore une âme de peuple complexé. Nous avons encore cette âme de peuple... De colonisé. Oui, oui, qui ne se sort pas des plaines d'Abraham et qui a besoin d'aller publiquement se faire dire qu'on doit porter le voile dans nos écoles, on doit admettre ça. Moi, je n'ai rien personnellement contre les gens qui portent le voile, la burqa, le tchador, mais je pense qu'en tant que Québécois, la première question que l'on doit se poser, c'est quelle immigration voulons-nous ici, en voulons-nous, et arrêter d'être socialement hypocrite parce qu'il y a des limites à l'immigration. Et ce n'est pas vrai que l'immigration va venir remplacer le taux de natalité que nous n'avons pas. Parlons d'autres politiques familiales au lieu de parler de ça. Vous avez raison. Et ce que Mario Dumont dit, et le message ne passe plus parce que la presse n'est pas de son côté aussi, il est le seul qui a élaboré une politique familiale, puis disant, avant d'accueillir les immigrants, est-ce que nous en avons les moyens d'en accueillir encore plus? On s'aperçoit qu'on n'en a même pas, et c'est Bouchard Taylor qui le disent. Mais je reviens à M. Lamère qui vous accuse, c'est un policier ça, M. Lamère? C'est un ancien policier. C'est un ancien policier. GRC? Non, un policier de la communauté urbaine de Montréal. Ah bon, il dit, je vous réfère au barreau de Montréal, où, c'est mal écrit là, où on vous a traîné en justice, vous. Mais oui, pour laquelle j'ai gagné, j'ai été acquitté sur le bas. J'avais été acquitté, bon. Je vous réfère, il me réfère souvent, au journaliste du journal de Montréal, David Santerre, à son sujet. À ma connaissance, le dernier article paru à son sujet, « Vous connaissez David Santerre, journaliste de Montréal? » Oui, mais ça, je vais m'abstenir de commentaires sur la personne de M. Santerre, puisqu'actuellement, je suis dans un processus de plainte contre lui au Conseil de la presse. Ah, vous êtes au Conseil de la presse, d'accord. Et évidemment, là où vous avez répondu, je vous fais premier le document, je ne comprends pas comment cette femme fait pour s'en sortir à chaque fois. À chaque fois? Vous n'en sortez pas tant que ça, puisque... Bien, d'abord, à chaque fois, combien de fois y a-t-il? Bien, voilà. Il s'agit d'une première fois qu'il a débuté en 2002 et qu'il vient de prendre fin en février 2008. Maintenant, si M. Lamère est au courant d'autres histoires qui me concerneraient, bien, qu'il m'en fasse part. Oui. Et M. Lamère, vous êtes content? J'ai lu, justement, votre courriel et j'ai envoyé en pleine face. Et voilà ce que ça a donné. Mme Maupetit, maintenant, vous êtes exonoré, le juge dit, bon, il y avait un manque de preuves, etc. Vous poursuivez en déontologie. Où est-ce que vous en êtes avec ça, ces trois policiers, ces trois GRC, ça? Non, ce sont trois policiers du SPVM. Il s'agit de Ronald Laferrière, Robert Leblanc et Gilles Pagé, qui sont venus se parjurer à plusieurs reprises lors de leur témoignage et qui ont conduit des enquêtes policières qui ne sont pas conformes aux normes de la déontologie policière. Lors du dépôt des plaintes auprès du commissaire à la déontologie policière, le commissaire a jugé lui-même que, par la présentation des faits, il semblait y avoir des actes criminels. Et il a donc suspendu le processus déontologique pour demander à la division des enquêtes spéciales du SPVM, qui est en fait la police de la police, de mener enquête sur ces trois enquêteurs. Et où est-ce qu'on en est? L'enquête qui se continue actuellement et qui est menée par Jean-Yves Lazure a donné à date deux conclusions assez particulières. Récemment, nous avons appris, parce que j'ai été, depuis le début des procédures judiciaires, j'étais victime soit d'agressions physiques, soit de harcèlement téléphonique. Et on a découvert récemment, par le travail de Jean-Yves Lazure, que les téléphones harcelants et menaçants provenaient du 280-2642, qui est un numéro de téléphone qui est attribué exclusivement au SPVM. Il s'agit d'une ligne téléphonique qui est branchée au troisième étage de la place Versailles, qui est en fait trois étages en dessous de l'escouade des fraudes qui me poursuivait. Et ce n'est pas un téléphone, c'est une ligne téléphonique. Alors n'importe quel policier de l'escouade des fraudes peut descendre au troisième étage, brancher un téléphone et m'appeler et me menacer ou me assurer. Notre ligne est-elle tapée? Depuis récemment, oui, mais le problème, c'est que la police, depuis le début des procédures contre moi, ont toujours refusé d'enquêter les plaintes que moi je portais, parce que j'ai été victime à plusieurs reprises d'extorption, de menaces, d'agressions physiques deux fois pendant le procès. De la part de policiers? De la part de gens, et là, les téléphones, c'est avéré maintenant, il s'agit de la ligne du 280-2642. L'autre personne qui fait des menaces au téléphone, c'est un monsieur qui représente l'Agence des services frontaliers du Canada, qui est une des branches d'immigration au Canada. Mais vous accusez des gros morceaux, là. Mais moi, je n'accuse personne, je constate des faits. C'est-à-dire, oui, enfin, vous vous frottez à des gros morceaux, excusez-moi. Ce n'est plus ceux qui se sont frottés à moi. Moi, j'ai toujours fait mon travail, M. Proulx, avec une conscience professionnelle sans reproche. J'ai toujours représenté mes clients comme j'aurais aimé que l'on me représente moi. Je n'ai jamais ménagé mes efforts. Je l'ai souvent fait pro bono. Et on est venu me chercher parce que j'avais décidé que j'allais médiatiser une situation qui m'apparaissait, moi, être dangereuse pour la Sécurité nationale du Canada. Votre statut, actuellement, là, vous ne travaillez pas, vous avez perdu vos clients? Bien, je suis sans ressources depuis juin 2005. Je n'ai gagné aucun revenu et je n'ai aucune ressource. Et vous ne pouvez plus gagner votre salaire dans un milieu connexe ou mêlé ou de près à l'immigration, là? Bien, quand on vit de sa réputation et qu'on vient de se faire faire ce qu'on m'a fait depuis cinq ans, vous voyez M. Lamère qui continue de faire de la diffamation à mon égard. Comment voulez-vous, M. Proulx, que je me rétablisse dans ce milieu-là? C'est pratiquement impossible. Mon invité est Marie-Claude, mon petit ex-conseillère en immigration. Nous parlons de l'immigration et de toutes les tractations qui peuvent exister aussi dans ce ministère. Imaginez-vous si on les fouillait tous, dont celui des affaires indiennes. On en apprendrait. Le Canada refuse pour terroriste. Avez-vous l'impression que c'est exagéré? 41 000 illégaux, dont des criminels là-dedans, des terroristes, qui se sont évaporés dans la nature. C'est la vérificatrice générale qui l'avait dit, ça.